Alors bonsoir à toutes et à tous, tout d'abord bienvenue à cette table ronde et particulièrement bienvenue à nos intervenantes et nos intervenants. Cet événement est une co-organisation Keenigsbund et Let's Rise Up et je profite de cette occasion pour remercier le Keenigsbund pour avoir permis la tenue de cet événement, particulièrement Jérôme et Béozoli. Je continue avec un poids sur le déroulement de la table ronde, donc le tour de micro va durer une heure et il y aura une session de questions réponses avec le public d'environ 30 minutes. Je suis Sandrine Gachonga, je suis formatrice et militante interculturelle et antiraciste, membre de Let's Rise Up. Let's Rise Up est une ASBL féministe et antiraciste, qui a été fondée en septembre 2019 et qui a fait de la connaissance par le public de l'histoire coloniale de Luxembourg une question primordiale. Avec le collectif Rich Fonds 216, nous avons organisé en 2021 des visites guidées décoloniales de la ville de Luxembourg. Ces visites étaient accompagnées d'une campagne et de revendications que vous pouvez trouver sur vos chaises en luxembourgeois et en anglais. Ces visites continuent uniquement sur réservation pour des groupes de personnes constituées, donc si vous voulez faire une visite avec un groupe, n'hésitez pas à nous contacter sur info-at-sales-up.com ou sur Messenger. L'anthropologue française Myriam Kotias a qualifié de politique de l'oubli le traitement mémoriel de l'esclavage après son abolition dans les anciennes colonies françaises. Mais peut-on faire la même analyse en ce qui concerne l'histoire coloniale ? L'expression politique de l'oubli implique une volonté consciente de mettre un voile, mais dans le cas de l'histoire coloniale, l'oubli semble être un processus avec des formes multiples selon les États et un processus qui aurait servi jusqu'ici à maintenir le mythe de la mission civilisatrice et surtout à nier l'existence et l'origine du racisme sans race. Cependant, aujourd'hui et depuis les années 2000, devant les protestations des activistes dans les anciennes puissances coloniales, l'oubli a manifestement atteint ses limites et la mémoire coloniale est redevenue un objet de débat public. Alors que signifie se remémorer un passé situé dans des temps lointains ? Pourquoi cette mémoire soulève-t-elle aujourd'hui des controverses particulièrement vives dans l'espace public ? Quel rôle l'art et les musées jouent-ils dans la construction d'une mémoire coloniale ? Et enfin, comment construire une mémoire commune qui soutienne la justice raciale ? S'il est pertinent d'interroger le phénomène de la mémoire dans sa dimension globale, avec nos invités, nous allons tenter plutôt de comprendre comment différentes mobilisations et politiques mémoriennes ont eu lieu en Belgique et au Luxembourg. Alors, Denise Couteau est le vice-directeur du Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, un centre de recherche interdisciplinaire de l'Université du Luxembourg, et responsable de l'unité de recherche sur l'histoire contemporaine du Luxembourg, chargée notamment d'étudier le passé colonial du Luxembourg. Il est actuellement professeur associé en histoire contemporaine du Luxembourg à l'Université du Luxembourg. Ses recherches portent sur l'histoire de l'État-nation, l'histoire des migrations et de la citoyenneté, l'histoire du travail et du patrimoine industriel au Luxembourg et dans la Grande Région. Depuis 2014, il tient avec des collègues une chronique hebdomadaire sur l'histoire contemporaine du Luxembourg, à la radio Honnêt Commerziemen et dans le journal Tageblatt. Lucille Saada-Choquet est une artiste décoloniale basée à Bruxelles. Elle est issue d'une formation artistique ancrée dans un héritage culturel raciste et eurocentré. Elle développe et questionne son propre langage artistique. Se définissant comme une « artiviste », Lucille Saada expérimente dans chacun de ses gestes, une pratique décoloniale de l'art. Elle pose des choix artistiques radicaux qui embrassent les enjeux de représentation en termes de genre, de race et de classe. En tant que personne adoptée, on mènera en 2022-2024 une enquête artistique sur l'adoption transraciale et transnationale. François Makanga est vide conférencier à l'Africa Museum, au Beaux-Arts et au Canal Centre Confidou. Il est aussi un activiste culturel qui allie convergence et sensibilisation des enjeux des colonaux dans la création artistique européenne. Et « Last but not least », Pascal Zaurou est mère de trois enfants, elle est éducatrice graduée et elle est auteure-écrivaine de nationalité française originaire de la Côte d'Ivoire, arrivée en Europe à l'âge de 12 ans. Son parcours migratoire a commencé en France en 1988, puis elle est arrivée au Luxembourg en 2008. Depuis, elle est engagée dans la vie associative et politique, présidente du CLAE et de voix solidaire à SVM. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et ma première question va s'adresser à Denis Scouteau. Les Hustoriens aiment à rappeler qu'il ne faut pas confondre histoire et mémoire. Quelle distinction faites-vous entre ces deux termes ? Oui, en effet, histoire et mémoire, ici on parle de deux rapports au passé, de rapports différents, qui ont chacune leur légitimité, mais où les critères, où les critères d'évaluation sont différents. Bon, je commence avec l'histoire. L'histoire, pour moi, c'est, il y a trois volets ou trois couches. Dans une première couche, c'est le passé, le récit sur le passé. Deuxièmement, c'est une science humaine qui tente d'explorer, de comprendre ce passé avec, par une démarche rationnelle, une rigueur méthodique qui s'appuie sur l'interprétation des sources. Et puis, troisièmement, c'est aussi une représentation, donc c'est une construction narrative de ce passé à partir de points de vue différents et changeants. Ceux qui écrivent l'histoire, que ce soit des historiens ou d'autres, sont imprégnés par leur conception idéologique, politique, leur origine sociale ou le contexte historique. Donc, et ce que moi, d'autres, ce que nous on fait, c'est, en fait, essayer d'écrire sur un processus multimillénaire au cours desquels des individus ont tissé des liens d'interdépendance, mais aussi des relations de pouvoir, que ces relations de pouvoir, soit de domination, soit de solidarité. Bon, la mémoire, bon, là, je me réfère à des théoriciens comme Maurice Halbwachs, la mémoire collective. Là, on parle de la mémoire d'un groupe qui réunit ou qui cherche à entretenir et à perpétuer l'identité collective d'un groupe, d'un groupe, souvent en exaltant les éléments communs et en minimisant ou en cachant des éléments qui divisent. Bon, au Luxembourg, par exemple, il y a une forte mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a été un événement qui a concerné, a touché à l'époque tous les habitants de ce pays. Et la mémoire collective, au moins, pendant longtemps, a exalté ce que c'est les éléments communs en mettant l'accent sur les victimes ou les héros. Donc là, c'est, je crois, les différences. Et nous, en tant qu'historien, évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi proposer un discours scientifique sur ces mémoires et souvent proposer un discours critique à l'égard des mémoires, notamment le sujet d'aujourd'hui, la mémoire coloniale, ou plutôt la mémoire du fait coloniale. Très bien. François Maconga, vous êtes militant belge et vous avez assisté à la naissance de la commission parlementaire Vérité et réconciliation, la fameuse commission parlementaire. Et au sujet de cette initiative, vous avez dit un jour que vous avez parlé d'encommissionnement. Alors, en quoi consistait cette commission pour les personnes qui ne sont pas au courant ? Et pourquoi ce terme, pour la qualifier ? En commissionnement, c'est un terme très à la mode dans les milieux des anthropologues et des sociologues belges de la dernière génération. Je parle de collègues historiens comme Amandine Leroux, Benoît Stengers, Martin Van Derels, qui ont quelque part un petit peu laissé Jean Stengers et Consor dans les archives encore à déplacer sur le passé colonial belge, puisque derrière l'histoire, en tout cas pour ce qui concerne un passé colonial qui a concerné un quart des Belges, donc un quart des Belges a été fonctionnaire, comme certaines des personnes que j'ai pu voir exposées à l'exposition du MNHA. Donc, 650 luxembourgeois, alors que près d'un million de personnes ont contribué à déshumaniser une partie d'un pays 80 fois plus grand que la Belgique, en vue évidemment de légaliser l'extractivisme. Donc, je salue la qualité de cette exposition qui, dans le contexte colonial belge, est impossible. Le jour où on verra exposer l'équivalent de l'association luxembourgeoise Outre-mer, donc entre les mémoires du Congo avec les noms, avec les affectations, le jour où on aura le baron Étienne d'Avignon avec exactement son implication par rapport à ce qui serait passé, par rapport à cette exposition en Belgique, je pense qu'on aura avancé. Donc, ça permet de donner une certaine ordre d'idées. Alors, contre ces traditions d'encommissionnement, c'est la façon avec laquelle la Belgique, que ce soit dès la partie léopoldienne jusqu'au jour d'aujourd'hui, commission qui vient de statuer, la Belgique a toujours su, par rapport à l'irrépressible mouvement des colonials, toujours su faire un pas en avant pour mieux segmenter l'histoire et essayer de la raconter à la bonne manière. Et donc, ainsi, lorsqu'on analyse le passé colonial belge, il y a toujours eu les commissions qui ont ponctué tous les avancements, y compris par la plus célèbre, qui a essayé de statuer si cette missionnaire américaine, qui a eu la bonne idée de partir avec un modèle de photo en vogue à l'époque, le Kodak Brownie, elle voulait, selon les usages de l'époque, planter la croix du Christ au centre du Congo et donc évangéliser les âmes. Et ce qu'elle a vu sur ces plantations d'Eva, l'a choqué au possible. Alors, elle a fait des mises en scène, notamment, tristement célèbre, cet homme regardant les mains coupées de sa fille. Et ainsi, elle a produit probablement les premiers clichés photographiques de guerre du XXe siècle, qui vont même faire dire à des explorateurs américains, tels que Shepard, qu'il y a au Congo, des crimes contre l'humanité. Et ainsi, cette question royale va venir en Belgique. Que va faire le Pôle II ? Il va, comme M. Max Weber, essayer de trouver une personne neutre pour aller au Congo, prouver la vérité. Évidemment, il ne faut pas les Britanniques, qui évidemment sont jaloux de la fortune de Pôle II. Et il ne faut pas la Belgique, parce qu'il y a probablement conflit d'intérêts. Alors, on demande à un diplomate irlandais, M. Casement, d'aller, selon le désir de Léopold II, d'abord créer une contre-vérité pour éteindre la politique des photos. Et ce que M. Casement voit, ça va être un petit peu, justement, l'inverse de mes propos de l'encommissionnement, c'est qu'il va justement exactement dire, confirmer les photos. Et ça va générer en Belgique la fameuse question royale, qui va obliger tous les partis politiques à se positionner, alors qu'eux tous, y compris M. Van de Velde, le fondateur du Parti Socialiste, au fond, avaient des amis qui avaient aussi des intérêts dans les entreprises publiques du Congo-Verselaide. Il fallait se positionner entre pour et contre. Et bien, en commissionnement, là, c'est la tradition de chaque fois aller un peu plus à l'avant pour sectionner. Autre tradition d'encommissionnement, la commission Lumumba, qui a accouché d'une souris. Nous avions un scientifique à l'Africa Museum, spécialiste de cette histoire, M. Jean de Massombo, qui sait tel l'enfant qui doit attendre que son père vienne le chercher, s'est retrouvé dans une pièce, tandis que les adultes ont dû négocier, M. Emmanuel Gérard et compagnie, sur ce qui était censé être la bonne histoire concernant la citade de Lumumba. Car, évidemment, il y a toujours deux personnes en Belgique qui vont toujours nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, au fond. Mais ces deux personnes, étant très connues du milieu financier de Luxembourg, les choses tardent, les choses tardent, à ne plus que répondre. L'Adam a été rapatrié, mais une enquête est en cours. Mais bon, apparemment, le procureur du roi oublie d'utiliser son téléphone. Et bien comme ça, dans cette commission Lumumba, ça a couché de cette souris, de cette responsabilité morale. Elle consistait en quoi, cette commission Lumumba ? Justement, à retracer le fil de ce qui a conditionné cette semaine Lumumba. Quels sont les acteurs ? Quels ont été les décideurs ? D'où a commencé, d'où a émané les décisions ? Voilà. Et tout ça est parti d'un livre de L'Uno de Witt, La scénale de Lumumba. L'Uno de Witt étant un chercheur blanc, historien blanc, qui a eu accès à des archives que certaines générations de militants congolais n'ont pas accès. Puisque ce qui tient d'un pensée du passé colonial en Belgique, c'est l'accès ou non à des documents secrets. Et donc ce monsieur, pour faire ce livre, a eu accès à des choses qu'habituellement un archiviste scellé empêche l'accès. Et donc ainsi, il a pu retracer la chaîne de commandement qui va du ministère des Affaires étrangères de l'époque, d'Aspremont-Linden, jusqu'à monsieur Sauten, les frères Sauten, mercenaires belges de la frontière de Katanga, devaient se débarrasser entièrement du corps de Lumumba. Et donc ce livre qui est sorti, si je ne m'abuse, en 1999, a généré donc cette commission où devait se révaluer cette étape fondamentale, puisqu'on parle de l'assassinat d'un président en exercice qui a été ratifié par l'ONU. L'ONU avait reconnu l'indépendance du Congo et le gouvernement de Lumumba. Donc on parle de choses qui auraient pu permettre au Congo, si le gouvernement congolais le veut ou le voulait, de porter plainte contre l'État-Brique. Eh bien, notre spécialiste de l'histoire congolaise a dû laisser monsieur Gérard et d'autres statués à coucher de ceci. Je pourrais encore citer récemment la commission qui vient de sortir, et ça, vous pouvez le voir sur le journal, ça a couché d'une chose, c'est que la Chambre reconnaît que la colonisation est quelque chose d'horrible et que la Chambre devrait demander pardon à l'État congolais. Donc le rapport vient de sortir. Mais il n'est aucunement question, et ça, monsieur Wouter de Fruint a bien institué, de parler de réparation, réparation financière. Donc on revient encore sur cette histoire d'archives encore classées dans l'émissaire des affaires étrangères. Donc on en est encore, cette commission a encore travaillé avec la dernière histoire socio-économique du Congo, de Joseph Bulens, dans laquelle vous avez l'arbre généalogique de toutes les sociétés du Congo. Il me semble, dans l'exposition, je ne me rappelle plus le nom, il y avait justement un dirigeant du Luxembourg qui était dirigeant, je pense, d'une banque ou autre. Eh bien, voilà, cette banque a un organigramme de la Société Générale jusqu'à certaines des banques belges comme les Paris-Bainfortis, l'ONG. Et donc, comme ça, ces encommissionnements sont quelque part là pour accoucher d'une vérité alternative et ne surtout pas parler des enjeux fondamentaux derrière tout questionnement qu'on connaît. En tout cas, c'est ça qui concerne les sociétés civiles en Belgique, les questions inalienables de réparation, puisque cette colonie a été fructueuse, très fructueuse. Sinon, il n'y aurait pas 650 Luxembourgeois qui auraient fait des pieds et des mains. Il n'y aurait pas une association Luxembourgeois qui aurait fait des pieds et des mains pour investir et pour être présent. c'est que forcément, il y a eu un coût, ça a généré d'énormes, d'énormes, d'énormes profits et qui, à un moment donné, se baladaient dans la nature. Donc, ces encommissionnements, c'est un petit peu un pas, deux pas en avant, trois pas en arrière. Et moi, ça me fait penser, en fait, au rôle que je joue les recherches au Luxembourg. Et du coup, je vais oser poser la question à M. Spiteau. C'est une résolution de la Chambre qui a rendu possible les recherches sur l'histoire coloniale de Luxembourg. Et si on entend ici que pour la Belgique, il y a des enjeux financiers importants pour avoir une vraie reconnaissance de l'histoire coloniale, quels sont les enjeux politiques de ces recherches que vous faites au Luxembourg ? Oui, bon. Effectivement, le gouvernement, suite effectivement à cette résolution, mais suite aussi à la mobilisation, notamment de la Thrive, au travail que vous faites, a chargé l'université de faire des recherches sur l'histoire coloniale du Luxembourg. D'un autre côté, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, le ministre de l'armée fait des interviews en disant qu'en fait, le Luxembourg, on n'avait jamais de colonie. Donc, il dit qu'en fait, ce n'est pas un enjeu. Donc, c'est une contradiction. Mais bon, nous, le projet de recherche, évidemment, il faut se poser les questions des moyens Kona. C'est un projet qui a deux volets. Un premier volet, c'est une thèse de doctorat qui doit être faite, justement, sur, avant tout, la politique coloniale, surtout autour de l'histoire de la présence du Luxembourg, du Luxembourgeois, dans le Congo belge, une thèse, d'ailleurs, que fait Kevin Gorge, qui est ici également, et où, je crois, se posera pour nous aussi à un certain moment la question de l'accès à des archives. Mais pour d'autres raisons, peut-être qu'en Belgique, le problème, c'est que Luxembourg, sa première loi sur les archives date de 2018. Donc, avant, il n'y avait pas de loi. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas inventorisées. Et ça, souvent, c'est la raison pour laquelle on n'a pas accès finalement, surtout les archives plus récentes, donc tout ce qui est après la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, il n'est pas question encore des suites qui seront données à ces recherches, ces projets de recherche pour en savoir plus. Et notamment, là, c'est clair, mais aussi grâce aux recherches faites par Régis Meuse. Et bon, vous avez vu l'exposition qui ne fait pas de doute que Luxembourg aussi a une histoire coloniale où, comme a dit quelqu'un, nous, on a les colonies de nos amis. Donc, c'est comme ça que c'était formulé. C'est clair aussi qu'au Luxembourg, il y a des questions de continuité qui se posent. La place financière a été mentionnée. Les entreprises, il y a notamment le prince Félix, donc l'époux de la grande duchesse qui aussi, avait une entreprise. Là, c'était au Mozambique. Il y a des questions, à mon avis, qui vont au-delà de cette période là, de 1960, quelle est l'implication d'entreprise, quelle est l'implication de banques luxembourgeoises ou souvent, là également, de filiales de banques, de partenaires de banques belges. Je rappelle, il y a encore deux, trois ans, on a soulevé la question de l'implication de la KBL dans des entreprises liées à des banques d'armes. Là, c'était en Afrique du Sud. Donc, je crois, du point de vue de la recherche, nous sommes libres de poser les questions de recherche que nous l'ont. Évidemment, avec une thèse de doctorat, c'est un peu la différence par rapport à la Belgique, c'est qu'également l'université est jeune, donc il y a très peu de moyens dans ce sens-là. Il y a un deuxième volet qui est prévu, là, c'est un étudiant de post-doc qui s'en occupe, c'est d'analyser les discours et la politique de la mémoire qu'il y a eu au Luxembourg. Vous travaillez dessus. À partir des années 20, les monuments, il y a tout un discours sur l'apport du Grand-Duché à l'œuvre coloniale belge, pour citer le titre d'une brochure qui est également dans l'exposition, mais aussi un autre volet, c'est l'histoire de la présence de personnes, de communautés liées à des contextes coloniaux aujourd'hui. Donc, c'est également la question des implications de cette colonisation au Luxembourg à travers à travers les personnes qui vivent et travaillent ici, tout en sachant que le Luxembourg, là également, c'est lié à un contexte colonial, a eu pratiquement tout le temps, du moins jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'au processus d'intégration européenne, a toujours eu une politique migratoire raciste dans ce sens et là, c'était assumé, la politique du gouvernement luxembourgeois était d'avoir une immigration blanche européenne catholique. Donc, ça c'était à chaque fois clair lorsque même le monde économique a demandé au début des années 60 un accord, une convention bilatérale avec la Tunisie, ça a été refusé par le gouvernement de Luxembourg. Donc, les enjeux, bon, pour nous, ils sont déjà scientifiques, parce qu'il reste beaucoup de choses à explorer, mais après, se posera la question effectivement des suites politiques à donner. Pour le moment, elle n'est pas posée. Elle n'est pas posée. Lucille Saada, vous avez réalisé une installation performatique qui s'appelle Jusque dans nos lits, dans laquelle vous faites notamment un travail de mémoire des formats colonial. En quoi consiste cette performance et comment est-ce que vous avez réalisé ce travail ? Tout d'abord, merci pour l'invitation et bonsoir. Donc, c'est une création que j'ai réalisée au Café Congo à Bruxelles. C'est un tiers-lieu artistique décolonial. La création a commencé en 2021. et je dirais qu'en tant que personne adoptée, comédienne de formation, j'ai vraiment grandi dans le spectacle vivant euro-centré et donc, j'ai été très malheureuse dans ce secteur-là puisqu'on ne proposait que des rôles stéréotypés, péjorativement, j'entends. et donc, j'ai voulu sortir de cet isolement, de cette tristesse et c'est vraiment à partir d'un besoin d'appartenir, d'appartenance à une communauté. Alors, on peut dire laquelle ? Quelle communauté ? La communauté des adoptés, la communauté des racisés, la communauté des artistes non représentés sur les scènes contemporaines ou en tout cas trop souvent marginalisés. ces artistes qui sont instrumentalisés, récupérés, dont les propos sont déformés et donc, comment exister à l'intérieur de cette institution théâtrale belge et proposer d'autres imaginaires collectifs, comment proposer d'autres narrations ? Ça me paraissait assez évident de me dire qu'il fallait convoquer les personnes racisées sur scène et d'essayer d'échanger sur nos vécus. Et donc, le point central, c'est donner la parole aux personnes racisées et comment on fait ça ? En tout cas, ce que j'ai décidé de faire, c'est de confisquer la parole aux personnes blanches et de le poser comme un dispositif radical, assumé, militant, de se dire que pendant 35 ans, j'ai entendu la parole des dominants et des dominantes sur le plan racial et qu'aujourd'hui, j'avais envie d'insuffler de l'autodétermination, de l'autodéfinition dans la réappropriation de la narration. Et donc, jusque dans nos lits, c'est la fin d'une phrase. C'est quand les discriminations s'invitent jusque dans nos lits. Et donc, pour ce faire, j'ai voulu rencontrer d'autres personnes racisées, je ne l'ai pas dit, pour tuer mon propre racisme. Je pense que ça commence déjà par soi, si on veut faire entendre un discours au public. Et donc, le dispositif, c'est dans une structure en bois, entourée de rideaux transparents, je plonge un lit. un lit sur lequel je rencontre en tête à tête des personnes racisées issues du public. La conversation dure 30 minutes. La performance dure 4 heures. Et pendant ces 30 minutes de rencontre, j'ai décidé que ça devait être un espace dénué de productivité. Parce qu'en tant que personne racisée, on a toujours cette injonction à performer un discours décolonial parfait. Par exemple, depuis tout à l'heure, je chope dans certains mots et puis je me dis bon, en fait, c'est bon, c'est pas grave. Tout le monde, c'est vrai. Mais quand une personne racisée n'est pas à la hauteur, on va bien lui faire remarquer. Et donc, moi, je voulais proposer un espace où on repolitise des questions, mais par le doux. Ça, c'est le comment. C'est-à-dire que j'accueille sur ce lit les personnes racisées en servant du thé, en mangeant des petits biscuits. Et l'idée, c'est de s'écouter. Et je pense que c'est un cadeau que je fais non seulement aux personnes racisées de pouvoir entendre ce que l'on a en partage, c'est l'expérience de la charge raciale. Et donc, l'idée, c'est de se réparer ensemble. Tu parlais tout à l'heure de réparation d'un point de vue financier, mais il y a une réparation du point de vue moral qui doit se faire absolument. Comment j'entends le trauma colonial, c'est comment il se transmet de génération en génération et comment par l'outil du corps. Les thématiques que je travaille sont des thématiques qui sont incarnées. Et c'est pour ça que j'invite les corps des personnes racisées sur scène. Et donc, ensemble, quelles sont les thématiques ? On parle de cheveux, de sexualité, d'amour, d'alimentation. En fait, on brasse toutes les thématiques que chacun et chacune rencontrent dans sa vie mais quelles sont les portes d'entrée pour entrer dans ces thématiques-là ? C'est le rapport au lit. Donc, les premières questions que je pose sont les questions qui ont trait au chez-soi et à l'intime puisque le privé est politique, le intime est politique, on commence comme ça pour ensuite ouvrir vers des questions d'ordre structurel, systémique, institutionnel. et donc, en fait, l'air de rien, on est en train de poser des questions au public qui peut assister. Donc, c'est là toute la force et toute la radicalité de ce dispositif, c'est que les personnes blanches sont invitées à écouter. Elles ne peuvent pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à se taire ? Qu'est-ce que ça veut dire écouter réellement ? Qu'est-ce que ça veut dire comment ? C'est quoi une écoute active, en fait ? Donc, c'est un dispositif que vous pouvez trouver dans des théâtres, dans des musées, ça fait un an et demi qu'il tourne et donc, c'est vraiment l'idée d'aussi avoir conscience de son propre corps en tant que spectateur. Et donc, comment le corps reçoit ce qui se dit ? J'ai voulu faire un travail sur les corps parce qu'au théâtre, souvent, moi, je me sens prise en otage en tant que public sur des formats de une heure, une heure et demie où, en fait, on me demande de m'asseoir quelque part et puis de respecter un code. Et là, moi, je voulais donner la liberté à chacun, chacune de pouvoir recevoir et donc pouvoir entrer, sortir pendant quatre heures. Si vous voulez rester un quart d'heure, vous restez un quart d'heure. Si vous voulez rester une heure, vous restez une heure. Quatre heures. Et donc, il y a ce premier cercle, le premier cercle des personnes invitées sur scène et puis le deuxième cercle, les personnes qui écoutent. Et pour moi, c'est une belle métaphore de, puisque nous ne vivons plus à l'époque coloniale, puisqu'on essaye de vivre ensemble, comment traiter comment traiter ces questions de transmission, comment traiter ces questions de communauté et qu'est-ce que ça veut dire avoir en partage aussi un héritage colonial. Et je pense que c'est nécessaire de parler, pardon, excusez-moi, c'est nécessaire pour moi de montrer une pluralité de discours, de montrer la singularité de chacun-chacune puisque souvent, dès qu'il arrive quelque chose à une personne racisée, tout de suite, on va la prendre en exemple comme représentante d'une communauté, mais s'il arrive un événement, un fait divers à une personne blanche, cette personne-là ne va pas être représentante de la communauté de la personne blanche. Et donc, voilà, ça m'intéresse de questionner qu'est-ce qui fait vraiment communauté, mais d'abord, l'adresse, c'était d'abord les personnes racisées parce que c'est les personnes qui en ont le plus besoin. Et, voilà, je suis un peu longue peut-être. Si tu as fini, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire sur, je vais juste terminer là-dessus, sur la place en fait. C'est une question de place, c'est une question de voix à qui on donne le micro, en fait. Et donc, c'est aussi, j'ai voulu proposer cette installation comme réflexion sur les représentations, représentation au sens représentation des imaginaires, mais aussi en termes tout simplement d'objets théâtrales. qu'est-ce que ça veut dire de mettre le réel sur le plateau. Là, on est vraiment dans des questions dramaturgiques. Et je n'aime pas emprunter le mot documentaire parce que, pour moi, on entre tout de suite dans les questions d'anthropologie, je trouve qu'il y a une ethnicisation en fait. Et pour moi, c'est comment le réel continue en fait, entre la scène et la salle. il n'y a pas de quatrième mur, il n'y a pas de code, en fait. Parce que les questions comme la transmission du trauma, elles passent à travers les murs, comme à travers les frontières. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour parler de ce qui se passe en Belgique. Et donc, voilà, il y a aussi toute une réflexion sur le geste artistique. Tu viens de parler de à qui on donne le micro, en fait, qui a la parole. Je trouve que c'est une question très intéressante parce que, justement, quand on parle de ces questions aux mémoires coloniales, souvent, ce sont les voix des... Ce sont les voix des personnes qui sont le plus contre l'idée de parler de ce passé-là qu'on entend le plus souvent et aussi dans le public luxembourgeois, en Belgique, bien sûr, et aussi chez le public luxembourgeois. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile, en fait, de parler de ces questions-là, Pascal Zahouro ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de controverses autour de ça et qu'on a du mal à vraiment à voir par l'approbation du public ? Je suis à la question de mon mémoire et quelque chose de subjectif. Et quand on parle de la mémoire coloniale, en l'occurrence, forcément, les perceptions divergent. d'une part, alors, il y a nous, en tant qu'Africains, en tout cas, en tant qu'issues des pays colonisés, qui voyons plutôt l'exploitation, qui voyons plutôt l'endoctrinement et même la déshumanisation. et de l'autre, pour le colon, c'est quand même richesse, c'est plus domination. Donc, d'une part, il y a quelque chose de très positif, de l'autre, de très négatif. Confronté les deux mémoires, surtout quand on est dans un espace, dans l'espace du dominé, du dominant, c'est quand même très, très, il faut reconnaître que ça peut être très difficile. et tout le vocab, toute l'étymologie dans laquelle chacun s'inscrit pose même problème parce que il faut accepter. Alors, est-ce qu'on accepte que chacun accepte son rôle, accepte le rôle qu'il a pu jouer ? On est ici au Luxembourg où on a tellement entendu dire et justement, comme disait Denise, on a colonisé personne. Donc, forcément, quand on met ça sur la table, ça pose problème. Si on n'a pas fait quelque chose, on ne peut pas, comme si, on refuse le jugement qui n'est pas le nôtre. donc, je crois que toute cette question est ce qui fait que ça fait controverse, ça fait polémique tout de suite. Et puis, il y a cette conception de nier la conception de la race, par exemple. c'est vrai, c'est très politiquement correct de dire que la race n'existe pas. La race n'existe pas de manière biologique, ok ? Mais la race existe de manière sociale. Celui qui subit, c'est quelque chose qui existe. Celui qui ne subit pas, évidemment, je peux jouer avec la terminologie. Donc, tout ça, forcément, rend en fait le rendu en termes de mémoire, en termes de verbalisation des choses très compliquées. Ok. Oui, c'est, c'est, c'est très compliqué. Il faut, donc, qu'il y ait la prise de conscience qui soit d'abord présente et peut-être que on a encore beaucoup de chemin avant qu'il y ait cette prise de conscience qui soit là. François Macanga, la question de la mémoire coloniale implique aussi une autre question très, très controversée, celle de la décolonisation de l'espace public. Ma question, c'était, en quoi est-ce que les mouvements qui ont poussé à décoloniser l'espace public en Belgique participent-ils à la construction d'une mémoire coloniale ? Comment est-ce qu'ils ont aidé ? Certainement pas si on doit accepter la machine qui veut que ce qui est dans l'espace public c'est la mémoire de la Belgique et ce qui est dans l'espace public luxembourgeois c'est la mémoire de Luxembourg. ça veut dire que la plupart des statues ont poussé dès lors qu'a poussé le château de Vienden comme par magie. A poussé la statue de Léopold II juste derrière le théâtre de la Monnaie où les Belges un beau jour en voyant une piste de théâtre se sont dit Guillaume de Range d'or. Si ces statues sont de l'histoire c'est ça que ça veut dire. Mais ces statues ce ne sont pas de l'histoire c'est de la mémoire politique. C'est des statues qui ont été mises dans des moments bien précisés de l'histoire de la Belgique. L'entre-deux-guerres le pays se reconstruit. On a eu dix ans pour oublier la question royale. Ah tiens la commune non pas d'Ethelbrück mais d'Ethelbrück il y a une rume à campagne. Ah problème il y a déjà une rume à campagne à Saint-Gilles. Alors il y a l'ordre de l'amical des vétérans de la première guerre mondiale qui suggère au bourg-mestre de l'époque mais monsieur ça ne sert à rien d'avoir deux rumes à campagne. Pourquoi ne pas honorer ce vaillant citoyen belge qui a fait de grandes choses pour le Congo belge le général tombeur ? Pourquoi ne pas ériger une statue à cet endroit puisque maintenant la démographie de votre commune augmente pourquoi ne pas honorer le général Storm à cet exalpe-là ? Et ainsi cet ordre envoie des courriers des courriers aux 500 communes de Belgique. Ah tiens là tel nom de rue là un tel pourquoi pas encore une statue de Léopold et encore et encore et encore et encore ni plus ni moins ces statues sont le résultat du lobby un mot qu'on comprend je suppose dans Luxembourg ce sont juste le lobby de en Belgique il y a un roi bâtisseur quelqu'un qui a assuré la survie de notre pays pour les décennies suivantes c'est Léopold II on l'honore ainsi que ses agents ce n'est donc pas de l'histoire ce sont des choix politiques et étant donné que nous vivons dans des sociétés multiculturelles à Bruxelles c'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde 183 nationalités sur 186 tout le monde n'a pas le privilège de l'Arabie saoudite lorsqu'elle implante une mosquée dans ce parc du cinquantenaire qui est la quintessence de l'ordre léopoldien quand dans cette stèle qui honore l'action léopoldienne on voit d'un côté un homme congolais étendu dans sa lassitude devant ce lac du Congo et à toute à droite Léopold II qui a à sa gauche une statue de missionnaire à sa droite un militaire et la femme qui offre à la Belgique symboliser son enfant et tandis qu'à côté se trouve le commandant d'Anis qui tue l'Arabe et dans cette statue se trouve l'inscription contre l'Arabe esclavagiste à côté de la mosquée que l'Arabie saoudite finance l'Arabie saoudite évidemment n'a pas des liens privilégiés avec M. Michel et son parti qui considère toujours que l'Arabie saoudite est ce bâtisseur donc il a été très aisé à l'Arabie saoudite de faire retirer l'inscription l'Arabe 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 mais c'est là où on voit que le propaganda colien est tenace vous si vous allez encore devant cette stèle et toujours réécrit par celles et ceux qui considèrent que évidemment c'est statut c'est notre histoire ils réécrivent nonchalamment en français et en anglais l'Arabe parce que c'est ça la bonne histoire à retenir alors que cet Arabe si on s'attarde historiquement à qui il est et dans toutes les statuts qui représentent l'esclavagisme contre lequel évidemment Léopold II est allé en tant que philanthrope ce n'est pas le Sarrazin ce n'est pas celui qui a créé Tombouctou il a la même couleur de peau que le Congo donc si ces statuts sont des statuts historiques il faut mettre un homme noir qui est esclavagiste qui met en esclavage le sien mais ça contredit à d'autres stimuli de cette propagande coloniale d'où cette idée que toute l'Arabie saoudite aurait mis en esclavage le Congo et donc déjà il y a cette distinction qui est totalement fausse et qui est évidemment voilà c'est la fonction même de ce statut d'instiller un roman à retenir les statuts de l'espace public ne sont pas de l'histoire c'est une mémoire politique et donc négociable dans les décennies à venir dans la pluralité qui compose les peuples les peuples européens et d'où le fait que certaines communes en Belgique prennent le pas la commune d'Etherbeek d'en commissionner en tout cas de faire trois pas en avant pour essayer de faire en sorte que les choses restent en place puisque c'est numériquement l'une des communes en Belgique où quasiment tous les nombres de rues sont référents aux agents de l'Opolle 2 mais il y a surtout l'exemple de la commune d'Ixel qui a récemment déboulonné la statue d'Emile Storm où tout le monde peut trouver sur internet le journal de bord de ce monsieur dans lequel on peut par exemple citer au jour J le moment où il s'est décidé d'écouter l'anthropologue qui a suffisamment maîtrisé la langue pour parler avec les lusingas pour parler avec les tabouas qui a su qu'en fait tel objet avait une importance spirituelle pour l'ennemi et que donc si on prend cet objet même si dans 100 ans on restitue cet objet et bien la spiritualité de cet objet est partie donc si demain la Belgique restitue cet objet il restitue une coquille vide et donc victoire lusinga tel vers Saint-Géthorix se retrouve isolé dans son espace-temps il sait que dans les siècles à venir la Belgique l'a vaincu et donc dans son journal il est aussi marqué qu'évidemment si on coupe la tête du chef et qu'on ramène la tête en Belgique de nouveau ça consacre par-delà la spiritualité du peuple la victoire de la Belgique donc forcément est-ce qu'il faut qu'est-ce qui quelle plaque contextualisante pourrait expliquer expliquer justifier la présence d'une telle personne pour les années à venir la commune a décidé d'enlever cette statue et de rendre cette statue contextualisable dans le musée de la commune donc il y a déjà une grande déconstruction à voir quant à histoire et mémoire et à rappeler qu'en fait le nom de rue c'est d'abord une affaire de commission citoyenne commune par commune de rajeunissement de ces commissions puisque apparemment évidemment si les personnes qui en commission décident si on contextualise ou non le nom de rue ont plus de 70 ans et qu'on dit que c'est par tirage au sort et qu'en fait on se rend compte qu'on retrouve les mêmes au conseil et évidemment c'est lorsque même la CG Soma les archives de l'état je veux dire non pas des militants des coloniaux mais des historiens sérieux blancs disent que voilà ça s'est passé comme ça et comme ça et que cette commission neutre nous disent ah non c'est pas bon il nous faut la bonne histoire et bien là il y a un souci il y a de nouveau le deux pas le trois pas en avant deux pas en arrière donc voilà moi je dirais que simplement il faut d'abord déconstruire cette histoire d'espace public qui serait née en même temps que les états-nations européens alors que c'est juste des couches successives liées négociables et négociées et c'est ce qui explique pourquoi en un tour de main la seconde guerre mondiale à la fin de la seconde guerre de la moine les statuts du terre ont disparu on n'a pas attendu de remonter à l'origine du nazisme qui est évidemment les colonies puisque les camps de concentration ont été inventés par les allemands chez les héros il y a eu les techniques d'enfumage en Algérie donc on n'a pas attendu de faire une commission pour nous expliquer qu'est-ce qui jouait l'origine de l'hitlérisme pour ensuite décider de déboulonner la statue non c'est chaque fois à un moment donné une société qui prend les choses en main avec toutes les parties prenantes et qui décide de quelle histoire on veut raconter pour les générations futures Arnaud qui est à 20 minutes d'ici juste à l'autre côté de la frontière il y a une statue de Léopold II qui comment dire quel est le mot exact qui risque pas de partir bientôt parce que la commune est vraiment très tient bon en fait sur le fait de maintenir cette statue donc voilà ça sera pas pour tout de suite mais Arnaud même si c'est de l'autre côté de la frontière il y a quand même une spécificité luxembourgeoise par rapport à cette question et Denise Couteau par rapport à justement la façon luxembourgeoise d'aborder cette question là est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport particulier à la colonisation par rapport à la question des monuments à la colonisation en général ou je crois là je renvoie aux travaux de Régis qui d'un côté dans ses travaux a eu la conclusion qu'il n'y a pas en fait de spécificité luxembourgeoise en tout cas dans la participation à cette histoire cette histoire du Luxembourg même si le pays n'avait pas de possession coloniale n'est pas différente de la participation de Suisse par exemple à cette histoire concernant le rapport à la colonisation bon il y a évidemment une évolution pendant très longtemps ce passé colonial n'a pas du tout fait partie d'un débat politique parce que il y avait du moins de la part des élites politiques un consensus que on était bon je crois les termes ont été employés que on faisait partie d'autres pays qui avaient cette mission civilisatrice et qu'en même temps la conquête coloniale était aussi liée à une certaine loyauté à l'égard de la nation et que ça profitait à la nation à travers que ce soit des fonctionnaires la participation d'individus ou alors d'entreprises voire de groupes religieux et donc pendant longtemps c'est le gouvernement avec le cercle colonial luxembourgeois qui avait ce consensus ces gens se rencontraient et puis après 1960 on est tombé mais je crois pas seulement en Luxembourg dans une politique de l'oubli l'oubli relatif et les premiers les premiers travaux il y a eu des films documentaires mais qui traitaient la question vraiment plutôt comme une histoire de migration finalement et il a fallu vraiment attendre les années 2000 pour que il y a un autre rapport mais avec aussi un aspect intéressant aussi de l'exposition mais après peut-être Régis peut intervenir là-dessus parce que du coup ceux de ce cercle colonial où les descendants des 650 ou un peu plus qui étaient au Congo n'apparaissent plus eux maintenant ils sont invisibles et ne se manifestent plus et probablement ne sont pas d'accord évidemment avec l'exposition qui a lieu en ce moment mais dans l'espace public ils ne sont plus ils ne sont plus présents donc ça c'est intéressant puisque le mot aussi de réconciliation ça c'est intéressant parce qu'en ce moment il n'y a pas de dialogue là-dessus il n'y a pas de dialogue sur ces expériences sur comment ces gens vivent aujourd'hui ou perçoivent aujourd'hui certains qui sont nés là-bas étaient enfants donc vivent encore donc là il y a en ce moment plutôt le discours critique qui prévaut et on ne retrouve plus ceux qui étaient avant hyper visibles dans l'espace public luxembourgeois juste pour les pour les monuments là effectivement c'est intéressant aussi et là on voit peut-être le rapport à la colonisation il y a certains noms de rues et monuments qui ont été enlevés très vite ces derniers temps c'est tous ceux où on sait qu'ils étaient antisémites ou qu'ils ont joué un rôle à la fin du 19ème siècle dans ce domaine-là là très vite les noms de rues on les a enlevés voire les monuments qu'il y avait il faut voir effectivement par rapport à la mémoire coloniale comment vont évoluer les choses tout en sachant qu'effectivement moi-même il y a d'autres personnes ça c'est un architecte par rapport à la ville d'Esch où je suis né où j'ai fait quelques études sur l'évolution de cette ville le premier architecte de cette ville n'a pas de nom de rue c'est lui qui a inventé cette ville mais c'était un anticlérical franc-maçon et donc il n'a jamais eu de rue parce que il était en conflit avec la commune parce qu'il a montré qu'ils étaient corrompus donc voilà il y a là également mais ça ce sont effectivement c'est une mémoire politique qui se manifeste à travers ces noms de rues à travers ces monuments mais ce n'est pas encore un grand sujet au Luxembourg Lucille choquée tu nous as parlé un peu des objectifs que tu voulais atteindre en travaillant sur un niveau impolénial et quels sont les résultats que tu que tu tiens concrètement tout de suite quand j'entends le mot résultat pour moi ça fait vraiment référence à une terminologie qui n'est vraiment pas dans mon vocabulaire ou les effets oui je comprends la question je peux t'éronter oui François a participé mais tu réponds oui c'est très évident que c'est une performance qui fait du bien aux personnes racines au sens où en 30 minutes on se rencontre véritablement il y a vraiment grâce à ces rideaux nous ne voyons pas le public donc nous avons la sensation d'être seul moi je je prends en charge le fait d'être en public évidemment je mène ces rencontres ce n'est pas que de l'improvisation je les cadre vraiment donc je crois je crois qu'il y a un effet sur la personne invitée qui est premier c'est celui du bien-être en fait de pouvoir déposer sa parole quelque part d'être entendu par un public ça c'est le premier effet le deuxième objectif que moi je souhaite plus grand c'est le dialogue que j'initie avec les institutions qui m'accueillent en fait dans leur théâtre et c'est là que commence la lutte c'est à dire pour quelle raison ces institutions invitent ce spectacle parce qu'il ne suffit pas d'avoir une politique culturelle décoloniale et de se dire bon nous avons notre token en la présence de Lucie Sazachouquet et voilà donc comment on décolonise véritablement une institution théâtrale moi je ne sais pas comment y elles font à la tête de ces institutions là je sais juste ce que je propose comme 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 outil en fait donc moi je propose cette je vais essayer d'être claire cette installation autant dans des institutions blanches que dans des secteurs décoloniaux ou militants ou queer racisés parce que j'essaye d'avoir aussi une dramaturgie transversale et inclusive bon ça c'est le langage du pouvoir le mot inclusif comme le mot diversité intersectionnalité oui c'est ça bon c'est de on a galvanité enfin ce terme est galvaudé maintenant de l'intersectionnalité il est vraiment repris à toutes les sauces et vidé de son sens premier tel que là théorisé Kimberlake une chose je pense que ce qui est intéressant dans ce travail aussi c'est ce dialogue avec les institutions et donc il y a une bataille à l'endroit de la médiation culturelle dans les services de médiation culturelle dans les théâtres comment en fait j'invite les théâtres à prendre leur responsabilité c'est à dire que s'il n'y a pas de personnes racisées en public la performance ne peut pas avoir une donc c'est de leur responsabilité de faire leur part puisqu'ils veulent c'est dans leur cahier des charges de décoloniser leurs institutions alors qu'ils mettent tout en oeuvre pour que ça arrive et donc c'est à cet endroit là quand on les met au pied du mur pour que quelque chose se passe c'est évident que moi je fais un grand travail qui maintenant est rémunéré mais évidemment d'élargir les publics si moi je ne vis pas avec mon public militant il y a déjà eu quelques dates où il y avait peu de personnes racisées donc ça c'est intéressant parce qu'il y a un vrai risque qui est pris dans le temps performatif et ça ça crée un malaise évidemment autant pour l'institution que pour moi mais moi je moi j'ai choisi ce risque je trouve que mettre ce risque en lumière c'est montrer la problématique et donc tu es d'accord François ? ah oui oui non pour pour quelqu'un qui devant ce public convoque le discours de provocation du griot puisque c'est comme ça que j'ai fini mon métier de guide conférencier à l'Africa Museum donc dans un lieu qui a pour justement préparer à l'aventure coloniale belge instituer ce qu'on appelle aujourd'hui des eaux humains donc 267 Congolais ont été présentés en spectacle devant jouer un rôle le rôle de leur prétendue sauvagerie prouvée par la hiérarchie des races selon Boulomenbach Carlos Linné et donc le zoo humain était la perspective spectaculaire 1 800 000 de Belges ont vu ça et donc pratique globale dans la plupart des empires coloniaux et donc c'est par ce biais là que il y a cette mémoire du corps noir dans les scènes européennes et ça quand on est comédien puisque je suis aussi acteur et comme tout comme ma collègue j'ai expérimenté les yeux ronds de la metteur en scène qui ne sait pas quoi faire de mon corps et de comment le rendre neutre de comment le rendre universel de comment le je ne sais pas je ne sais pas mais de comment le de comment le rendre peut-être le faire rentrer dans la maison de Victor Hugo à Viandenne comment le rendre universel voilà donc cette problématique est là et donc choisir entre des rôles de dealer ou de militant donc choisir entre des rôles de Martin Malcolm X Martin Mitterking ou de gangster et alors cette intimité ce rapport à l'intime je l'ai très peu vu et donc la performance proposée par notre amie c'est la première fois où elle a réussi à enlever cette dimension performative du corps noir dans une salle européenne et donc en intégrant ce code puisqu'on est quand même dans le théâtre donc c'est codifié le public l'accepte le public l'entend et dans ce code il y a tout d'un coup un respect une écoute qu'on a du mal à trouver dans nos cercles intimes quand parfois on est avec un compagnon ou compagnonne qui est de notre culture ou dans des lieux de travail et donc et ça c'est quelque chose qui est je pense qui est très très beau à écouter et extrêmement précieux à vivre en tant que personne racisée et ça c'est quelque chose que je donne là pour ne pas que vous pensiez que je suis simplement quelqu'un qui veut débrouler des statues derrière cette il n'y a rien de mal à ça derrière cette non mais je veux dire non pas qu'il n'y a rien de mal à ça mais c'est toute une trajectoire de militance je n'aime pas ce mot mais d'expertise si je peux entrer dans ton sillage je pense que justement dans le cadre de cette performance à la fois on incarne on incarne des nouvelles statues peut-être au sens où on crée des nouveaux modèles en fait et ce sont des personnes contemporaines ce sont des personnes vivantes qui traversent le même espace public que le vôtre qui respirent le même air que le vôtre et donc c'est comment en fait on fait des personnes que l'on croise tous les jours les nouveaux héros héroïnes en fait maîtres et maîtresses de leur propre narration et donc pour moi c'est ça le changement c'est que c'est l'idée de changer les imaginaires collectifs comment parce que plus tu entends si tu restes pendant 4 heures dans cette performance et que tu entends des récits presque similaires tu comprends qu'il y a bien une oppression systémique et structurelle que ce n'est pas une invention puisque chacun parle de son intime et on retrouve les mêmes choses sur la question des cheveux les mêmes choses sur le rapport au lit à l'espace à la sécurité dans un lit la sécurité chez soi les difficultés d'accès au logement au travail donc je pose des questions qui ont l'air personnelles et qui en fait plus tu écoutes les comportements plus tu comprends que c'est complètement structurel et systémique je pense que c'est ça le véritable changement Pascal je te donne la parole parce que tu l'as moi je fais un petit retour en arrière pour réagir en fait sur le fait qu'il n'y ait pas forcément de particularité luxembourgeoise en termes de colonisation je crois que concernant toute la question de la décolonisation de l'espace public le Luxembourg peut en fait totalement se distinguer par rapport aux voisins c'est à dire ok en Belgique on déboulonne des statues il y a pas mal de choses qui se fait mais le Luxembourg quelque part elle a aussi avec toutes ses manifestations l'occasion de s'inscrire dans quelque chose de différent à l'image de sa diversité à elle et non c'est à dire rapporter on peut simplement parler du fait colonial peut-être non pas comme le luxembourgeois comme unique sujet finalement mais par rapport par rapport à sa population je veux dire et c'est là où la mémoire comme construire en fait une mémoire collective sur le passé colonial peut avoir enfin peut avoir aussi sa place à savoir on a ici des Cap-Vertiens et en plus je trouve ça très singulier ici au Luxembourg parce que finalement on a les Cap-Vertiens on a des Kiné-Vissao on a un peu tous ces pays-là et de l'autre côté on a les Portugais aussi nombreux donc qui ont été très actifs dans la colonisation on a les Français donc on a des colons qui eux peut-être étaient plus dans la domination que n'était le colon en fait le colon luxembourgeois qui lui nous on a un écrivain ivoirien Armand Gauze qui en parle qui parle vraiment d'abord qu'il s'agit réel d'abord de commerce la colonisation c'est d'abord étendre un marché trouver un nouveau marché peut-être avoir une vie meilleure ce genre de choses et le luxembourgeois quand on le voit on va dire au premier abord c'est celui qui part dans ce sens-là agrandir sa richesse c'est celui qui part dans ce sens et donc aujourd'hui on a au Luxembourg des germes de racisme je ne sais pas si tu as parlé du germe mais on a des petites montées de racisme on a encore des soucis avec toute la terminologie raciale c'est vrai dans ma dans ma bio je précise être mère parce que je regarde en fait je regarde en fait ce luxembourg d'aujourd'hui à travers les yeux des enfants et on voit avec quelle facilité les enfants emploient le mot nègre on voit avec quelle facilité ils emploient toutes les questions de celui qui n'est pas chez lui comment ils perçoivent même aujourd'hui quand on parle de réfugiés il habite dans un refuge c'est très drôle de dire ça mais ils ont ils ont cette facilité et donc parler de mémoire coloniale parler de mémoire coloniale en la mettant dans un dans dans un objectif de transmission de lien avec aujourd'hui pourquoi peut-être ceux-ci sont présents chez nous pourquoi ceux-là sont présents chez nous je crois que ce serait vraiment quelque part où le Luxembourg peut se distinguer et oui on va décoloniser l'espace public on va enlever telle rue ou ne pas ou ne pas nommer celle-ci c'est important c'est important mais je crois que je me dis il faut peut-être aller beaucoup plus loin dans cette action pour pour ce pays et pour que pour que sa spécificité en réalité puisse profiter de ça parce que quand on déboulonne Léopold en Belgique ça a un sens très fort pour tous en fait parce qu'il y a une forte présence de de Congolais parce qu'on a quand même le marché Matongué qui est quand même un village quasiment enfin je veux dire qui est quelque part très représentatif donc on a on a quelque chose de très frontal comme ça mais au Luxembourg c'est tellement très nuancé j'ai envie de dire qu'au delà de la statue c'est vraiment d'expliquer et d'aller plus loin que ça et je trouvais l'exposition de Régis très intéressante parce que elle a quelque chose de très factuel c'est pas une prise de position c'est vraiment quelque chose de factuel qui permet à chacun de prendre ses responsabilités et de dire ok avant peut-être qu'on ne savait pas on ne savait pas qu'on y avait participé on ne savait pas peut-être que certains d'entre nous s'étaient enrichis aujourd'hui on sait qu'est-ce qu'on fait avec cette mémoire là comment on la transmet comment on construit notre mémoire collective ici et c'est en cela que pour moi quand on parle de mouvements d'afro-descendance quand on parle de la question de la race c'est vraiment quand on traite la question coloniale il faut s'y attacher en fait quand on traite le passé colonial il faut vraiment s'attacher à ce qu'on transmet parce que ici c'est vraiment cette question de vocabulaire j'avoue j'ai été très frappée parce que autant en France dire noir c'est quelque chose de normal mais quand je veux dire déjà ça devient même péjoratif on commence à dire black mais bon c'est pas grave mais ici au Luxembourg on dit souvent quand c'est non raciste on dit marron on dit comment ils disent ça toujours en luxembourgeois le beau marron comment ça se dit marron voilà et il l'emploie de cette manière là un peu moi je vois en tout cas par rapport aux enfants de manière normale alors toi tu as des telles couleurs mais on parle réellement il parle vraiment de la carnation j'ai envie de dire et donc notre passé qui n'est pas notre passé luxembourgeois qui n'est pas encore inscrit dans la question de la race peut vraiment profiter pour vraiment expliquer les choses pour que l'enfant luxembourgeois d'aujourd'hui qui est tellement multiculturel quelle que soit sa couleur puisse comprendre en fait de quoi il s'agit justement tu es à côté de ta responsabilité au CLAE tu es aussi auteur tu es aussi une artiste du coup est-ce que tu penses que la littérature a un travail aussi de mémoire à faire et est-ce que la littérature peut aider au travail de mémoire en ce qui concerne l'histoire coloniale oui parce que la mémoire c'est d'abord quelque chose d'imagique c'est quelque chose d'abord d'imaginaire avant de s'inscrire dans le concret et en cela l'art peut jouer un rôle important parce que il permet déjà de montrer une certaine évolution des des mentalités il permet aussi la valorisation des uns et des autres en fait des uns et des autres et ça je trouve ça assez important donc aussi bien les musées aussi bien les artistes ont un rôle à jouer pour aussi faire évoluer la perception du colonisé qui n'est plus aujourd'hui mais même de l'époque parce qu'on a une espèce d'histoire coloniale qui commence quand le colon arrive ou alors on va parler peut-être un peu de l'esclavage mais qui va complètement ignorer tout ce qui existait avant et faire comprendre peut-être pourquoi on n'enferme pas notre art dans un musée pourquoi pour nous les choses ont un sens pourquoi un masque a tellement de sens qu'on ne l'enferme pas dans un musée donc l'art a ce rôle-là à jouer et expliquer aujourd'hui le fait d'aujourd'hui expliquer les faits d'aujourd'hui si on parle de littérature mais si on se met dans tout ce qui est représentation de la population si on se met à parler même d'une autre Afrique j'ai envie de dire l'art a un très grand rôle à jouer et surtout dans ce pays où je constate parfois qu'il y a une méconnaissance même de l'Afrique de la vraie en fait qui n'est pas sur RFI qui ne passe pas dans ces trucs-là donc oui l'art a quelque chose a un rôle mais très 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 important à jouer et parce que oui avec toutes les représentations et les musées aussi ont un rôle à jouer dans le sens où on va peut-être vers une autre manière de représenter l'autre on va peut-être regarder parce que j'avoue que cette expo elle m'a vraiment plus choquée vraiment à chamboulée mais où on va construire l'imaginaire collectif luxembourgeois différemment montrer une autre représentation c'est ainsi parce que le même chemin qu'on a utilisé pour inscrire que le noir ici le négrillon on peut l'utiliser de cette manière parce que c'est tout insidieux quand on montre l'image à force de la voix on finit par la voix la croix elle devient une autre réalité ensuite l'art a vraiment un rôle important à jouer dans toute la transmission est-ce que j'ai encore le temps pour une question je vais laisser l'un il ne reste pas beaucoup de temps ok on va passer les questions réponses alors vous pouvez juste lever la main si vous voulez poser la question oui il y a une question que je voudrais adresser à vous tous est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui a été révélé donc par le livre et l'exposition de Régis Meuse que le gouvernement luxembourgeois doit s'excuser auprès des Congolais c'est en effet un débat qu'on a eu au sujet de la commission administrative durant la deuxième guerre mondiale sur la question juive où finalement le gouvernement s'est excusé donc quel est votre avis là-dessus mon avis c'est que en Belgique la commission donc les deux ans et demi de travail où toute la société civile les historiens ont été convoqués pour cette commission la chambre doit s'excuser mais ne pas parler de réparation donc en Belgique on a un niveau où s'excuser c'est un moindre mal et ça devient évidemment ce fait là la première information chaque parti politique selon ses orientations va plus ou moins tirer la véritable information c'est qu'en Belgique on ne parlera pas de réparation d'une quelconque façon que ce soit en tout cas si on s'en tient à la conclusion donc au jour d'aujourd'hui pour ce qui est du voisin belge s'excuser c'est un moindre mal 20 ans après la responsabilité morale qu'on a la Belgique par rapport à la colonisation donc nous on en est à ce niveau d'évolution donc c'est d'un point de vue culturel pour corroborer ce que ma collègue dit je veux dire la première constitution de droit de l'humain la charte demandée dit règle numéro 5 tout tort exige réparation toute vie est une vie en tout cas vu du point de vue civilisationnel des royaumes africains les excuses c'est une façon en fait de rentrer en tout cas de dire bonjour et de rentrer chez quelqu'un et d'éventuellement aller plus loin donc les excuses seront toujours bonnes à prendre pour le gouvernement congolais mais bon ce même gouvernement congolais qui a des comptes en banque au Luxembourg et encore des comptes fermés de l'époque de Mobutu bon ce gouvernement congolais si demain il doit adresser ses excuses il vous répondra qu'il a une guerre à mener en reste du Congo donc est-ce que Luxembourg pourrait éventuellement je ne sais pas je le mets à la place de la réalité actuelle du gouvernement donc aujourd'hui les excuses morales donc je viens dit morales dans le sens lumière judéo-chrétienne etc. prêchi-prêcha non il y a des enjeux qui vont jusque dans je suis désolée mais en fait le fait même de poser la question m'interpelle énormément parce que ça veut bien pour moi ça n'est pas la bonne question est-ce que le Luxembourg doit s'excuser la réponse évidemment c'est oui si 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 on se pose la question c'est qu'on est vraiment très très loin dans la conscientisation et donc pour moi il faut être plus radical quoi c'est-à-dire que la question a demandé si le Luxembourg va s'excuser je pense que c'était une autre question va s'excuser va ah c'est toi moi ah c'est toi j'ai entendu moi c'était toi pour moi c'est t'excuser mais excusez-moi mais la question c'est pas les excuses c'est les actes en fait donc à un moment donné il faut passer du discours aux actes et donc et juste pour te compléter puisque c'est une erreur à l'international de Luxembourg à Paris en partant par il y a l'exemple que le roi Philippe s'est excusé non 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 le roi a émis des regrets et dans notre monarchie constitutionnelle chaque mot compte si le roi s'excuse ça veut dire que de suite le premier ministre l'exécutif doit être en relation avec le gouvernement du Congo le roi des Belges a émis des regrets ce n'est pas la même chose donc ça ça met évidemment le flou juridique etc et donc et voilà évidemment le gouvernement a communiqué les journaux procédaient à un certain glissement qui en tout cas qui donne l'impression que la Belgique a fait son travail mais je crois que Denis Cito voulait aussi répondre à la question oui en fait sur deux volets et cette question des excuses premier volet et je crois François dans sa première intervention on a parlé là où je veux dire le problème c'est premièrement par rapport à ma conception de l'histoire pour moi effectivement l'ambition c'est vraiment une connaissance critique du passé et aussi l'espoir qu'il serve à créer un monde plus juste et le problème de ces excuses pas seulement même si elles doivent être faites mais les rapports aussi sur d'autres sujets ça n'a plus rien à voir avec une histoire critique et avec une histoire complexe l'exemple les excuses qui ont été faites maintenant à la communauté juive il y a quelques années c'était des excuses par rapport aux gestes de quelques autorités éventuellement luxembourgeoises qui auraient participé or les les recherches historiques que nous menons en ce moment montrent qu'il n'y a pas seulement eu un problème de collaboration avec les autorités d'occupation nazies pendant la guerre mais il y a une politique xénophobe qui continue après la guerre lorsque les nazis ne sont plus là il y a une continuation donc à la fois ces rapports qui mènent à des excuses malheureusement ne tiennent pas compte de la complexité de l'histoire deuxième volet effectivement il y a des excuses comme le luxembourg a passé colonial il faudra qu'ils s'excusent mais ce qui est demandé là je renvoie au rapport notamment maintenant de la haute commissaire des nations unies sur ces questions là ce qui est demandé c'est de rendre des comptes préjudices subis à cause de politiques coloniales et là se pose effectivement la question des réparations et là se pose la question tu as mentionné les les capherdiens mais là on est en présence d'une continuation de structures historiques de discrimination jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui les capherdiens sont ceux au Luxembourg qui ont le moins accès à un logement convenable qui ont le moins accès à un emploi décent qui sont en bas de l'échelle des salaires ça c'est une conséquence en partie donc de ces structures de domination coloniale et ça demande d'autres réparations parce que les excuses et là par exemple les excuses faites à la communauté juive et qui sont tout à fait justifiées n'ont pas amené jusqu'à aujourd'hui que les banques les banques luxembourgeoises qui ont qui sous l'occupation nazie des juifs ont été spoliés les juifs étrangers parce qu'ils n'avaient pas la nationalité luxembourgeoise n'ont pas été dénommagés il y a des camps dormants encore aujourd'hui sur les banques dans des banques luxembourgeoises les banques luxembourgeoises jusqu'à aujourd'hui disent on n'a rien maintenant comme il y a eu la pression des américains et d'Israël ils disent maintenant ça a déjà changé maintenant ils en ont mais il n'y a presque rien dessus c'est déjà une autre version mais donc donc il y a là on a des excuses mais il y a plein d'institutions qui ne prennent pas leurs responsabilités et et là c'est nous on est au début on va faire la recherche mais au niveau effectivement de ce que politiquement devrait être fait c'est pas seulement les excuses mais je crois d'un autre côté aussi pour comment dire à ce que tu as dit si aujourd'hui une telle exposition est possible c'est lié au fait qu'il y a au Luxembourg presque 50% de gens qui ne sont pas de nationalité luxembourgeoise c'est lié au fait que dès les années 80 il y a un autre discours par rapport à l'immigration par rapport à une valorisation de cette image donc tout cela a rendu possible aussi une autre perception de l'histoire coloniale donc ça c'est pas pour rien qu'avant cette époque on s'intéressait au cercle colonial maintenant on s'intéresse à autre chose Lucille je voudrais juste compléter en disant que justement si ce sont toujours les personnes directement concernées qui oeuvrent qui militent pour un changement sociétal on n'y arrive pas ah pardon je voulais juste insuffler cette idée de la dignité humaine en fait vous parliez de des personnes dans une cape d'azienne qui vivent dans des conditions qui ne vivent pas dans des conditions décentes et donc je pense qu'il faudrait s'attacher à ce concept philosophique là c'est à dire c'est Norman Ajary qui parle de ça qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle la dignité ou la mort éthique et politique de la race et il parle vraiment de la dignité ou la mort c'est à dire c'est binaire c'est soit on offre une dignité soit on meurt donc c'est très fort mais je pense que c'est très concret et donc dans cette question là des excuses encore une fois on se dit mais qui 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 les formulent ces excuses enfin c'est forcément une question de qui détient le pouvoir voilà je vais juste rajouter bonsoir je m'appelle Paris je suis originaire du Congo Brasavé voilà je voulais profiter de cette opportunité qui 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 nous est offerte ici au Luxembourg déjà je tenais aussi excusez-moi à saluer cette initiative de voir des luxembourgeois et peut-être des français parmi nous et aussi des africains qui 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 essayent justement de discuter sur des points qui sont très très sensibles qui a impacté justement cette terre cette planète qui nous appartient tous franchement ça me fait très très mal de de vivre ça quoi c'est nettement moi je suis très très affaibli parce que moi personnellement j'ai vécu des guerres au Congo en république du Congo plus précisément et ces guerres là ce sont des manipulations des corruptions justement entre les colonisateurs et les colonisés et moi j'ai été j'ai parcouru des distances jusqu'à aller même dans un autre pays pour aller me réfugier j'ai passé des moments très difficiles et franchement la colonisation ne nous aide pas et donc tout à l'heure Pascal la présidente de CLAY a parlé justement de faire évoluer les choses vous qui êtes présent qu'est-ce que vous pourriez proposer quand vous entendez ces cris de coeur que nous sommes victimes actuellement parce que ça ne date pas d'aujourd'hui moi qui vous parle je suis président d'une association qu'on appelle Mbanzakongo au Luxembourg Mbanzakongo qui fut justement la capitale du règne Congo et c'est un royaume qui se situait justement en Afrique centrale donc qui agglutinait la partie de la république démocratique du Congo qui est aussi ce monsieur qui est en face de nous une autre partie du Congo Brazzaville et celui du Gabon et enfin de l'Angola vous voyez ces genres de structures existaient déjà avant la colonisation il y avait une gouvernance il y avait des prix il y avait des administrateurs des gouverneurs et ces genres d'histoires ne sont pas relatées justement dans la société on préfère justement promouvoir l'esclavage la colonisation alors moi pour terminer je voudrais savoir vous qui êtes ici les européens qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pourriez émettre pour faire avancer les choses parce que jusqu'aujourd'hui on est disons presque on est presque des handicaps parce que on a l'impression que on danse la rumba sans partenaire en fait on a besoin d'un partenaire parce que la rumba ne se danse pas tout seul et sachez-le qu'on est inter indépendant sur cette planète donc pour que nous puissions avancer afin que nos générations futures puissent vivre en communion il faudrait vraiment passer à l'action je vous remercie merci pour cette question qui veut répondre j'ai envie de dire que peut-être que les les deux interventions ont quelque chose de lié savoir que les excuses ont quelque chose c'est 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 une condamnation morale et qui dans la symbolique ont quand même du sens donc en même temps la colonisation luxembourgeoise étant liée à celle de la Belgique peut-être que l'un attend que l'autre agisse avant de pouvoir poser un pas donc forcément après il faut savoir c'est des politiques qu'elles sont quand il se parle de l'intervention de quelles sont européennes ou pas bon je suis vraiment je dirais je suis d'origine ivoirienne de culture assez française et je vois quand je vois ici c'est vrai qu'il y a une perception très différente de la colonisation il y a des rapports vraiment différents un rapport totalement différent et aujourd'hui qu'on traite le sujet ici je me dis c'est peut-être aussi une chance que le sujet soit traité aussi dans les anciennes colonies et parce qu'on réalise parce que concrètement il y a des questions aussi politiques des questions économiques tout est lié mais on l'a traité ici sans peut-être prendre aussi nos responsabilités sans que les colonisés ne prennent aussi leurs responsabilités c'est traiter la question à moitié pour moi allez enfin si en revanche là où ça prend sens c'est quand on parle de la question des réfugiés ici parce que à un moment T l'européen a été réfugié de quelqu'un quelque part et c'est à la lumière de ça que nous devons regarder la lumière de ce passé colonial que nous devons regarder chaque individu qui vient j'ai envie de dire chez nous ici c'est à dire à un moment on l'a été ok ça fait peut-être un peu plus longtemps l'histoire évolue alors on peut se croire aujourd'hui tellement à l'abri de devenir encore un autre jour réfugié que l'européen peut penser que plus jamais il m'arrivera quoi que ce soit je suis dominateur à Duitam Eternam donc je peux me permettre de sélectionner et on voit la sélection de qui doit venir chez nous on voit quand on ouvre les bras à tel réfugié et quand on les ferme à tel autre chez qui on a été en réalité beaucoup plus réfugié que celui qu'on a ouvert les bras et ça c'est cette injustice sociale qui inclut en fait finalement les conséquences que je trouve dommages et c'est peut-être ce que nous subissons chaque jour et c'est ce que vous je ne suis pas réfugiée aujourd'hui mais concrètement c'est ce que c'est cette injustice là que je crois qu'il y a réparation à titre individuel à faire c'est comment on montre l'autre c'est de dire voilà lui il est réfugié aujourd'hui mais oui autant que le mieux et bien j'ai envie de dire oui celui qui part de la creuse pour aller en Afrique c'est comme un réfugié c'est aussi de chercher une meilleure vie ailleurs ce n'était pas c'était peut-être même pas forcément pour dominer qui que ce soit oui après il arrive quelque part où il se rend compte que finalement en plus du bouseux que j'étais quand j'arrive ici je deviens chef oui forcément il en profite forcément ça inclut pas mal de choses et la question de la race arrive et tout ça arrive mais au départ c'est d'abord quelqu'un qui était allé chercher une vie meilleure et notre passé colonial nous montre que oui à un moment nous aussi nous avons été je parle évidemment de l'européen je dis nous désolé mais voilà l'européen aussi a été le réfugié quelque part et il faut qu'il regarde l'autre à travers ce prisme en fait à travers cet angle moi je compléterai un peu vu de Belgique vous êtes pas dans les mêmes proportions qu'au Luxembourg où effectivement la moitié des habitants sont justement des étrangers donc se sont se sont intégrés donc en Belgique il y a aussi des trajectoires de personnes racisées comme vous monsieur qui ont été émigrés voire même ont été dans les centres fermés qui maintenant occupent des positionnements politiques ils font valoir la revalorisation de cette histoire se positionnent décident de jouer le jeu des partis politiques qui ne sont peut-être pas eux décolonisés mais s'investissent dans leur société et tant mieux pour eux parce que pour une personne racisée comme Lucille le dit quand on a cette multiplicité d'histoires quand on a ce cerveau qui est toujours en mouvement pour déconstruire pour traduire traduire la microagression traduire l'histoire qui est extérieure faire la part des choses pour alors essayer de s'intégrer ou pas donc les personnes racisées on se surménage rien que d'être dans la modernité occidentale et d'où le fait que jusque dans nos lits ça se joue et bien je pense que ces personnes racisées sont en droit d'intervenir dans le futur des traditions folkloriques de ce pays pour référence il y a des personnes racisées que l'Angleterre a amenées pour reconstruire le pays les Windrush Generations à ce moment là l'Angleterre voulait les étrangers à grande à grand rencor à grand renfort ces personnes sont à Notting Hill et puis ils ont apporté avec eux leur tradition leur carnaval qui les définit qui est maintenant un patrimoine mondial de l'unité et une fierté de Londres en Belgique je peux vous assurer qu'il va y avoir de plus en plus des idées de contre-carnaval décoloniales puisque la continuité folklorique en Belgique est telle que si vous allez à Hatt et bien voilà il y a un sauvage qui débarque de son bateau peint en noir clou etc et qui fait peur aux enfants et il y a au carnaval d'Alost non seulement des chars antisémites mais des chars racistes donc en Belgique par exemple je connais des associations des collègues guides qui font des contre-Saint-Nicolas ça a l'air comme ça ou des coloniales ça a l'air quelque chose de on va non c'est simplement mettre pour le coup l'historique de Saint-Nicolas donc le Saint-Nicolas de Tyr qui va rencontrer Saint-Maurice de Thèbes en évitant de lui faire passer par la cheminée pour qu'il devienne tout d'un coup noir ou en évitant évidemment de reproduire cette négrophobie donc simplement intervenir dans des patrimoines des folklores qui comme les statues doivent évoluer doivent changer moi je pense que la commune je serais très content et je viendrai dès demain un hiver au Luxembourg voir un carnaval au Luxembourg avec la reine Zinga rejouer le moment où elle s'assit au même niveau que le roi du Portugal je pense que ce serait quelque chose qui serait qui serait génial de voir de faire de vivre ces identités multiples des communautés portugaises et caribéennes qui existent et qui je pense ont leur mot à dire dans la froideur de l'hiver ici puisque ça se fait à Londres puisque ça commence à se faire à Paris puisque ces traditions doivent évoluer en Belgique c'est l'un des grands combats de certains collectifs Bruxelles-Panthènes notamment faire évoluer de coûte que coûte ces carnavals racistes en tout cas le carnaval date va perdre sa mention de l'UNESCO certains de ces militants se retrouvent même accusés de terrorisme simplement pour en venant et bien c'est des choses comme ça où je pense que les citoyens belges ont le droit d'intervenir toutes et tous autant qu'on est mais je pense que les personnes concernées parce que ça commence là cette idée cette idée que en tout cas madame a insufflé de et si madame se sentait déjà mal à l'aise dans l'exposition au MNH je ne recommande pas de venir à l'Africa Museum au Musée Royal d'Afrique Centrale où là la pierre même respire respire la différence entre les races respire le racisme respire l'infériorité et donc c'est ce qui rend mon travail indispensable et nécessaire pour traduire pour expliquer comment on en est venu à ça comment d'une salle en salle on ne comprend pas très bien puisque évidemment c'est très difficile pour une institution de prétendre se décoloniser d'elle-même sans les personnes concernées d'où le rôle des sociétés civiles et là je regarde Sandrine et Let's Ripe c'est l'IA je pense pour les citoyens nous ont besoin une expertise puisque c'est une expertise ce n'est pas parce qu'on a un diplôme d'anthropologue d'historien que sais-je qu'on vaut plus que ce que madame n'occupe à mettre en place donc je pense qu'il y a encore des idées dans cette société civile à insuffler mais pour le vivre ensemble ça je vous le donne le sociétal ça c'est vraiment quelque chose d'important et à petite enfance c'est vraiment de travailler de construire l'image d'un air juste une question derrière monsieur oui je voulais dire deux choses la première si on parle d'excuses je trouve ça un peu un peu révoitant s'il y a une telle injustice qui a été faite et on s'excuse c'est un peu c'est un peu minable je ne sais pas même de parler d'utiliser ces mots là et je voulais dire autre chose mais je m'excuse c'est pas directement lié à la question ici mais quand même il y a une réalité coloniale en Luxembourg et ça concerne les colonies qui s'aviennent en Palestine il y a un colonialisme actuel qui est là sous notre nez toléré par l'Union Européenne toléré par tous les gouvernements en Luxembourg par tous les gouvernements européens et il y a le commerce avec ces colonies qui se fait donc si on fait une étude sur la réalité coloniale il faut aussi inclure cela parce que c'est quand même très clair ce qui se passe là mais on ne veut rien en savoir il faut se demander aussi pourquoi peut-être monsieur vous avez une réponse à ça pourquoi on veut bien on s'envoie bon je n'ai pas de réponse je crois quand même savoir que avoir pour moi les positions affichées par le ministre des affaires étrangères Luxembourg lui qui est d'ailleurs une des seules personnes qui ose dire quelque chose il est très critique par rapport à la politique du gouvernement israélien donc je crois mais effectivement au niveau européen c'est autre chose mais là pour une fois le Luxembourg est-ce que vous allez inclure cette réalité dans l'étude sur le colonialisme parce que c'est du colonialisme réel qui est là on va déjà essayer en se centrant sur le Congo sur la participation coloniale du Luxembourg mais ces questions-là nous intéressent évidemment également ça c'est sûr même si là quand je vois ce qui est en train de se jouer ça devient aussi de plus en plus complexe quand je vois que le Qatar dont on parle beaucoup en ce moment pour d'autres raisons est celui qui construit des infrastructures à Gaza donc a maintenant des accords avec Israël dans une optique non pas de décoloniser mais dans une optique d'empêcher une explosion sociale ou des révoltes donc c'est effectivement très bizarre c'est à quoi on assiste mais bon ça c'est plutôt la politique étrangère on a une toute dernière question ici alors moi je veux savoir pour les personnes racines en particulier on demande des excuses minimum je suis d'accord c'est très minable on devrait avoir des réparations de l'étude en blanc notamment tout ce qui est art qui est encore dans les musées tout ce qui est enfin au moins reconnaître que l'Europe s'est construite sur le sang le corps des millions de personnes et ma question c'est de savoir en tant que personne raciste est-ce qu'on est prêt à les accepter est-ce qu'on est prêt à laisser passer la colère le ressentiment la rancure le sentiment de vengeance et la tristesse et la perte de nos frères et soeurs en tout cas est-ce qu'on est prêt à lâcher tout ça pour des excuses le sentiment de vengeance en tout cas dans la conception je dirais ou du moins de la colère parce que derrière la grande résistance de l'Europe il y a l'idée que si on dit la vérité si on restitue forcément l'Afrique a le droit de se venger et ils vont faire comme nous et donc du coup on retient et il y a comme cette peur c'est une boîte de pandore dans la résistance des états européens par rapport à la colonisation parce qu'il y aurait forcément une vengeance africaine qui va venir et qui va je ne sais pas remplacer l'Europe qui va remplacer et qui va lui redonner la moitié de sa pièce mais historiquement dans nos valeurs ancestrales dans la façon dont les royaumes ont été faits et conçus dans les systèmes philosophiques même s'ils sont perdus certes la vengeance n'a pas été une valeur ça n'a pas été une valeur de résilience dans les champs de coton dans les antilles non ça a été juste aller dans un ailleurs recréer quelque chose recréer un kilombo recréer un autre monde recréer ce qu'on a eu notre paradis perdu refaire ok il y a ça mais il n'y a jamais eu l'idée de quand c'était vengeance c'était oui les Black Panthers j'ai juste le droit de me défendre défendre ma dignité la colère est-ce que les Black Panthers voulaient tuer tous les blancs américains pourtant ils étaient motivés par la colère mais la colère était un outil pour un retour en dignité justement parce que la dignité ou la mort mais l'idée des Black Panthers n'a jamais été de prendre des armes et Dieu sait ils ont tout fait pour pour rendre aux Etats-Unis ce qui a été fait dans l'histoire c'est pas quelque chose qu'il y a il me semble partout après si demain vous donnez à un dictateur une bombe atomique je ne sais pas je ne serais pas si catégorique mais dans les valeurs fondamentales les procédés de résistance des peuples Congo Caraïbes la résistance en tout cas le rêve occidental de voir les Noirs remplacer l'Europe et se venger à 100% je ne parle pas du passé je parle du présent de nous maintenant est-ce qu'on est prêt à accepter ça ? est-ce qu'on est prêt à lâcher la colère ? mais est-ce qu'on a le choix en fait ? est-ce qu'on a le choix ? je ne sais pas mais la colère est un outil pourquoi on doit on doit je ne sais pas être justement un outil c'est toujours là pourquoi on doit lâcher la colère ? ça sera le mot de la fin merci beaucoup à tout le monde j'ai appris beaucoup et je remercie vraiment beaucoup nos intervenants et nos intervenants d'être venus ce soir ceux qui viennent de loin et ceux qui viennent d'un peu plus près et puis voilà j'ai un nouvel mois à vous annoncer le 10 mars le 10 février le 10 mars prochain on a notre grande conférence Pinot qui est une conférence dédiée aux femmes entrepreneurs racisées qui fait rencontrer des femmes entrepreneurs à succès avec des femmes débutantes et donc ça va se passer le 10 mars donc rester connectées et puis vous aurez plus de détails très bientôt voilà merci à vous aussi d'être venus ce soir et à très bientôt merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501